Salut à tous les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Déjà, bon lundi à tous, c'est le début de semaine, je vous souhaite beaucoup de courage. Pour ceux qui travaillent et aussi pour les copains qui sont à l'école, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Chain Battle. Et oui, parce que depuis ce matin, le Chain Battle est arrivé sur la version globale de Dokkan, ça fait partie du contenu de la célébration Tanabata, et on va se taper contre Baby. Quelques informations rapides à propos du Chain Battle les amis. Voici les catégories qui brisent la barrière, et rejeter Saiyan Pure terrifiant conquérant. Maintenant qu'on sait ça, on va voir un petit peu quelles sont les unités boost, mais on va même aller encore plus loin que ça, puisque je vais directement vous montrer un des fameux tableaux du Chain Battle qui sont faits par des gars sur Twitter, qui d'ailleurs gèrent très très bien. Aujourd'hui ce n'est pas le tableau de Misaka que nous allons regarder, c'est le tableau de monsieur, je crois que ça s'appelle Pickle, c'est Pickle Osama. Alors Pickle Osama, jeu de mots, Pickle Osama, bref. Donc voilà, Pickle Osama nous dit que, ici, la meilleure unité pour taper, ça va être le Goku et Seiji 4 Full Power Tech, qui est d'ailleurs sur le portail du Goku et Seiji 4 Tanabata. Et oui, parce que je pense, de la connaissance que j'ai du fonctionnement du Chain Battle, comme c'est un ZTUR, il a des stats un peu plus élevées, en termes de dégâts notamment, et je raccourcis très vite. Et c'est pour ça aussi qu'il est premier ici, probablement parce qu'il a aussi de meilleures stats de ce côté-là. Donc le meilleur des Cogneurs, ça peut être lui. Voilà, je pense que c'est lui. Après, sinon tu peux tenter un des deux Seiji 4, ça fera aussi l'affaire. Par contre, attention, parce que si tu as le Goku et Seiji 4 Tanabata de cette année, le Full Power, garde-le en connecteur, parce que tu peux voir que le meilleur connecteur super, c'est lui. Et si tu ne l'as pas, c'est le Tech. Et si tu n'as pas le Tech, c'est l'agilité, sinon c'est le puissance. Mais globalement, là, de ce que tu vois là, tu feras 100 millions. C'est évident, c'est le grand minimum possible, et tu peux taper le top 1 si tu as les bonnes cartes avec des doublons, etc. Après, tu connais les bails du Chain Battle, c'est extrêmement élitiste. Et voilà, c'est loin d'être simple. Quand je vois les gens dire, oui, c'est facile, il faut suivre le guide. Non, non, ce n'est pas facile du tout, parce qu'il faut que tu aies les amis qui vont bien aussi. Donc c'est loin d'être simple Chain Battle. Et enfin, le banc extrême, le meilleur connecteur, ça sera le Vegeta Otzaru. Pourquoi ? Parce que terrifiant conquérant Saiyan Pur. Terrifiant conquérant Saiyan Pur, ici en l'occurrence, ça va être lui qui va faire le job, enfin, ça va être ton meilleur connecteur. Sinon, tu as le Vegeta Otzaru, Z-T-U-R agilité, sinon le Vegeta Butodon et le Vegeta Saga Saiyan, avec, en face de lui, c'est le Goku Tech. Donc, meilleur cogneur, meilleur connecteur super, meilleur connecteur extrême, je pense que ça sera difficile de faire mieux que ça. En ce qui concerne le banc, et c'est là que, comme d'habitude, c'est le problème du Chain Battle. En fait, si tu as ces 6 unités-là, dans le banc de tes amis, tu es parfait, tu es bien, tu es nickel. Parce que tu as le Full Power, qui est quand même le meilleur connecteur, donc si tu l'as dans le banc amis, c'est très bien. Le Full Power Tech, je parle Full Power, t'as la bâtard, le Full Power Tech, avec l'agilité, le LR des 4 ans, et après, il va falloir t'er les versions SSR, et c'est là que c'est abusé. Enfin, les versions TUR et SSR. TUR pour le LR Tanabata, donc ici, c'est sa version TUR, et la version SSR du Full Power. Alors, peut-être que le Full Power, c'est peut-être un peu plus jouable, parce qu'on l'a droppé 5 milliards de fois, mais c'est vrai que le LR Tanabata, déjà, il faut l'avoir. Moi, je ne l'ai pas, donc, tu vois, pour avoir ça dans mon banc, c'est très compliqué. Mais en gros, ça, c'est vraiment le banc, le meilleur banc que tu puisses avoir. Bien sûr, comme 99% des joueurs, tu n'as pas le LR Tanabata avec un doublon que tu as gardé pour le Chain Battle, n'est-ce pas ? Et il faut te dire que, si tu as ces 3 unités-là, avec celui-ci, tu as déjà un super banc, parce que ça te fait 4 unités qui sont quand même gottesques, et tu peux remplir ici, comme tu le vois, avec soit l'unité gratuite des 4 ans, si tu l'as eu dans le shop pendant l'anniversaire, ou si tu es déjà là pendant les 4 ans, ou alors, effectivement, le SSJ3, tu sais, c'est le SR qui s'éveille en SSR SSJ3, le kit Goku, ou alors le kit Goku Tech tu auras un banc qui sera vraiment qualitatif. Donc voilà pour le banc, super. Pour le banc extrême, c'est que du Vegeta Arxen, et il n'y en a pas 50 000, qui rend la chose un peu plus compliquée. En revanche, tu as des unités free-to-play, tu as des vieilles unités, tu as des unités hors détecteur qui sont en vues 5 milliards de fois, c'est peut-être un peu plus jouable. Donc déjà, il faut que dans le banc ami, tu aies le LR Tech, c'est indispensable, et que tu aies le Vegeta Ozzaru Agilité ZTUR. C'est une vieille carte, tu l'as droppée 50 fois sur tes invocations, et tu l'as probablement à chaque fois jeté chez Baba. Qu'est-ce que c'est ça ? La version SSR du fameux Vegeta Ozzaru Agilité ZTUR, c'est lui. Voilà, j'ai agrandi un peu pour au cas où. Ensuite, on a le Vegeta Arc Saiyan, avec le Goku en face, comme je disais, le Tech, le Kaioken. Le Vegeta Nappa LR, et là, la version TUR du Vegeta LR, ici. Et oui, on va dire que tu ne l'as pas, parce que c'est abusé. Donc si tu arrives déjà à avoir ça dans ton banc, ces 5 là dans le banc ami, c'est très bien. Et ensuite, le Vegeta Butodon, le Vegeta ZTUR Super Strike. Voilà. Et si c'est compliqué pour toi, par rapport au banc des amis, Pierre, il te faudrait le Raditz, voire le Thalès. Ça, c'est pour le banc ami. Le banc ami, il est composé de 6 unités. D'accord ? Maintenant, en ce qui concerne ton propre team building, comme tu dois avoir ces 8 ou 10 unités, je ne sais plus, de 10 unités, eh bien, le mieux, c'est d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après, il faut que tu aies une version free-to-play. Par exemple, celui-ci en free-to-play en SSR, tu vois. Donc, c'est ça. C'est faire le banc, c'est compliqué. Même pour... Enfin, faire ton banc, c'est compliqué. Après, trouver le banc ami, si tu as des bons amis, tu traînes sur les bons discords, ça peut le faire. Bon, maintenant qu'on connaît le principal cogneur, les principaux connecteurs et les bancs avec les personnages à sélectionner parmi tes amis, ainsi que, du coup, ça peut t'aider toi aussi, je veux dire, à faire tes bancs. On va voir directement in-game. Moi, j'ai fait une game avec des connecteurs pas optimaux pour voir si je pouvais faire 100 millions. Et donc, je vais te diffuser ça tout à l'heure. Mais là, on va se rendre sur le jeu maintenant. On se rend sur le jeu. Et du coup, tu vois, j'ai fait mes 100 millions tout à l'heure. Je suis 9%. Je te montrerai la game avec les unités que j'ai utilisées. Ça peut toujours être utile. Maintenant, on va essayer de faire une game. Je l'ai gardée pour la vidéo en espérant que j'ai des bons bancs, bien sûr. Donc, avec le connecteur ici, moi, j'ai le full power 100%. Ce n'est pas il y a un disque, mais il est 100%. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il nous faut ? On a dit qu'il nous fallait tous les SSJ4. Donc là, tu vois, Sopala, il a les SSJ4 Tanabata, il a le LR d'anniversaire, il a le TUR Tokenfest des 2 ans, il a la version SSR du tech, et il a la version TUR du LR d'anniversaire. C'est ce qui est... Juste dommage, c'est qu'on n'ait pas le TUR du tech. Si on avait eu ici le TUR du tech, le banc aurait été monstrueux. On regarde en dessous, on a la même chose, sauf que là, on a le TUR du tech, on a le SSR. Par contre, lui, il va nous faire baisser les stats, clairement. Et après, en dessous, généralement, c'est moins bon. Tu vois, là, en dessous, tout de suite, c'est un peu moins intéressant. Est-ce que si on sélectionne le banc de Sopala et qu'on prend... Alors, en connecteur, moi, évidemment, comme je tape avec le tech et que je n'ai pas le LR Talabata, je vais prendre le LR des 4 ans. C'est le meilleur que j'aurai. Et tu vois, j'ai quand même 71 catégories. Là, j'ai deux types ici. Et j'ai 34 aptitudes de lien. Donc là, c'est très très bien. Évidemment que c'est très très bien. Le Sopala est un super banc. Donc voilà. Donc ici, on va regarder est-ce qu'il y a une différence avec Koukou. Donc 71, 2, 34. Et ici, fais voir. 69, 31. Donc déjà, c'est plus intéressant le banc de Sopala. C'est le meilleur banc que j'aurai probablement pour la vidéo. Sinon, il y a Chila. Chila, il a des bancs incroyables. Mais là, pour le coup, Chila, je ne suis pas convaincu. 71, 32. C'est moins intéressant que Sopala. Pourquoi ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le LR Tanabata avec la version TUR. Mais le souci, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait ici le full power tech à minima. Et le problème, c'est que là, on a les deux et ses J3 à Kit Goukou. Donc là, le banc de Chila, malheureusement, sera moins intéressant. Mais Chila, il a des bancs incroyables. Et ici, pour l'extrême, par contre, il nous faut du coup, ici, le LR. Ça, c'est bien. Le LR n'a pas Vegeta. Les deux versions. Alors, le Butoden ici. Ça, c'est les deux. OK. Et puis là, le Vegeta Arc Saiyan. Ah, là, ça se tape. Fais voir si... Alors, lui, il est sympa aussi. Mais il n'a juste pas le Vegeta Tech, malheureusement. Donc, sort le Vegeta Tech, je pense que ça va être un peu compliqué parce que nous, le Vegeta Tech, ça va être notre connecteur ici. J'ai la chance de l'avoir. Donc là, tu as 63 catégories, un type et 25 clients. 66, 26. Mais là, on n'a pas de type. Donc, on rate une étape de calcul. c'est un peu dommage. Et ici, ça donne quoi ? 66, 1, 26. Et tu vois, celui-là, là, pour le coup, lui aussi, il est plus intéressant. Est-ce qu'on a autre chose ? Ah, coucou. Tu vois, il a la version LR et la version TUR ici. Ah, ça, c'est bien ça, en vrai. Tu vois, 67, 2, 28. Pourquoi est-ce que ce bon est mieux ? Parce que tu as la version LR du Odzaru, tu as la version TUR, tu as la version ZTUR de l'agilité, tu as le Super Strike ZTUR et tu as l'Arc Saiyan. Tu as juste Raditz, potentiellement, c'est un peu la synergie. En revanche, là, par contre, 67 catégories de type et 28 liens, c'est très bien, sachant qu'en haut, on a 71 catégories de type et 34 liens. Le but, c'est de faire, évidemment, 100 millions. Moi, je ne pourrais probablement pas faire top 1, je ne pense pas. On va partir comme ça pour la vidéo. Allez, on va partir comme ça. Je ne pense pas que je pourrais faire top 1 parce qu'à mon avis, sans le LR Tanabata, au début peut-être, oui, mais dès que les gens vont commencer à tryhard, ça va être compliqué. Il y a des gens, ils ont des bancs incroyables. En plus, si tu ne l'as pas dans tes amis, c'est toujours chaud. De toute façon, ça reste le chain battle, évidemment. Donc là, ici, on va repasser en x1. On sélectionne 3 personnages qui sont similaires, peu importe. Donc, 3 personnages similaires, hop, voilà, ça s'est fait. Et hop, on se remet en x2 pour gagner du temps. Et est-ce qu'on va faire 100 millions ? Alors, je pense qu'on va faire 100 millions, mais maintenant, on va voir dans quel top on va être. Moi, c'est surtout ça que je veux voir parce que j'ai quand même des connecteurs qui sont pas mauvais. Allez, vends-moi du RRF d'Okan Battle. Je pense qu'on va faire mieux que tout à l'heure. Et le 125 millions, c'est très bien. Donc, 125 millions, tu vois, ça fait les 100 millions sans problème. Mais, je vais te... Donc là, déjà, on va faire les choses dans l'ordre. On va laisser le petit pouce bleu. On a déjà vu le détail, on ne va pas repasser dessus. Est-ce qu'on grimpe au classement ? Tu vois, on n'est que top 4. On n'est que top 4 avec 125 millions et j'avais des très bons bancs. Alors, à voir, après, je vais resserrer les jours suivants pour voir si je peux grimper un petit peu, grappiller au moins le top 2-3% ici. Mais ça peut être compliqué pour le top. Maintenant, je te propose de regarder une game que j'ai enregistré au début avec des connecteurs moins, moins forts et tu vas voir que ça peut faire aussi le job. Voilà. Donc ici, tu vois, je suis parti avec le connecteur SSJ4 des 2 ans et le connecteur ZTUR Odzaru Végéta Agilité. Donc là, j'avais 72 catégories, 2 types, 36 liens. Et là, tu vois, le Végéta Odzaru Agilité ZTUR, voilà, ce n'est pas les cartes les plus optimisées. Bon, là, en conneur, j'avais gardé le full power parce que bon, je l'ai, voilà. Forcément, je le garde. Mais, j'ai deux connecteurs qui sont plus abordables. C'est des plus vieilles cartes aussi. Donc voilà, je voulais quand même montrer une game pour montrer que c'était quand même jouable de faire les 100 millions parce que je rappelle que le but, si tu peux faire top 1, c'est bien pour toi, évidemment, mais que le but reste quand même de faire les 100 millions parce que c'est là que tu as les récompenses. Donc évidemment, c'est intéressant pour nous. Donc là, j'avais sélectionné mes 3 Goku et ses J4. Voilà. Je pense que là, on a tous les détails. De toute façon, le tableau, le tableau en fait de Piccolo Sama était très bien fait et plus concis, plus court, avec moins d'explications peut-être. Donc ça fait le job. Et là ici, donc, on part sur du... 117 millions. Tu vois, donc 117 millions sans avoir les catégories boost, sans avoir les unités, je veux dire, les plus performantes en termes de connecteurs avec des vieilles unités. Donc ça reste quand même jouable. Ça reste jouable. Maintenant, bah écoute, si t'as des questions, je les laisse dans l'espace commentaire, bien sûr. N'hésite pas à laisser tes questions dans l'espace commentaire. Et puis sur ce, moi, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à laisser le pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube, tout ça, tout ça, tu connais. Et puis nous, on se retrouve très très vite maintenant sur la chaîne pour du Dokkan. Bonne journée à toi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada